Bienvenue sur InfoLive TV, merci de nous retrouver pour votre flash d'informations en direct de Jérusalem. Une roquette Kassam tirée par les organisations terroristes de la bande de Gaza cet après-midi a blessé une enfant âgée de 2 ans dans les Yiboutes-Zikim, localité située à la frontière avec Gaza. La fillette, blessée par des éclats, a été emmenée à l'hôpital Barzilay d'Ashkelon, tandis que sa mère était traitée en état de choc. Les groupes terroristes palestiniens avaient lancé une série d'attaques à la roquette tout au long du week-end. Israël a envoyé de manière imprévue une délégation des services de renseignement aux Etats-Unis dans l'intention de tenter de convaincre leurs homologues américains que l'Iran est toujours engagé dans une course à l'arme nucléaire, course qui, selon le récent rapport américain, avait été stoppée en 2003. De son côté, le Premier ministre Ehud Olmert a fortement recommandé au ministre du gouvernement de s'abstenir de tout commentaire sur le récent rapport, après les récentes déclarations du ministre de la Sécurité Intérieure, Abid Yirter. Israël a accédé à la roquette de 900 palestiniens qui avaient demandé l'autorisation de traverser le territoire israélien à l'occasion du pèlerinage vers l'Amecque en Arabie Saoudite. Les pèlerins seront transportés à travers Israël vers la ville de Jéricho, en Judée Samarie, afin de se rendre ensuite en Jordanie et d'y prendre l'avion en direction de l'Arabie Saoudite. Le pèlerinage à l'Amecque est une obligation pour tous musulmans, mais est devenu particulièrement difficile pour les gazawites. Le chef du parti Meretz, le député Yossi Beylin, a confirmé dimanche sa décision de retirer sa candidature à la présidence du parti et a annoncé son soutien au député Haïm Orhan. Yossi Beylin avait quitté le parti travailliste en 2003 et avait rejoint les rangs du Meretz, à l'époque dirigée par Yossi Sarid. A la suite de la démission de Yossi Sarid, Yossi Beylin avait accédé à la présidence du parti. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien a récemment vigoureusement réfuté les allégations qui faisaient état d'un changement de dirigeant à la tête du Hezbollah et accusé, comme à son habitude, des rumeurs d'être complotionnistes. Selon un article paru dans le quotidien Al-Shark al-Assad, l'Iran aurait ordonné à Hassan Nasrallah de démissionner et de céder le pouvoir à Naim Kassim, son second. La suite de votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi une interview exclusive du porte-parole du Hamas au sujet de Gilad Shalit. Retrouvez aussi un reportage plus négé sur la cuisine interactive vue par un étudiant israélien. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. InfoLive TV. InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infoLive.tv et cliquez sur la bannière Service Téléphone Mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier en temps réel, en quatre langues et en direct de Jérusalem ? InfoLive TV, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash-info en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur Internet www.infolive.tv Sous-titrage Société Radio-Canada